Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en suis ravi. J'espère que tout se passe bien pour toi, tes projets, que tu es passé à l'action ou que tu vas prochainement passer à l'action, mais en tout cas que tu avances comme tu as envie. Aujourd'hui, on va avoir une question d'un internaute qui suit le blog et qui m'a questionné sur l'achat-revente et l'activité de marchand de biens. Je trouvais ça important de te faire une vidéo plutôt que de lui répondre directement parce que je pense qu'il n'est pas le seul à se poser cette question. Donc, je vais te répondre à ça dans cette vidéo. Avant tout, je vais faire comme d'habitude. Je vais t'inviter à télécharger mon guide de l'entrepreneuriat si tu ne l'as pas encore fait. C'est un guide complet de 40 pages qui va te permettre de pouvoir comprendre tout l'état d'esprit qu'il faut pour commencer à investir dans l'immobilier ou bien même à entreprendre une société parce que je trouve que ces deux activités sont vraiment très très proches. Et donc, tu verras, c'est un guide complet dans lequel je te détaille plein de choses, que ce soit sur l'argent, justement sur l'achat de biens, enfin voilà, bref. N'hésite pas à le télécharger. Je te mets un petit lien dans la vidéo. Tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça directement sur ta boîte. Donc, je vais commencer par te dire la question. Alors, la question en elle-même, c'est bonjour. Avant tout, je vous remercie pour ces vidéos et sites qui nous permettent d'en savoir plus sur ce business. Moi aussi, je te remercie de m'envoyer cette question et puis de me lire et de me regarder. Je souhaite me lancer dans l'immobilier, plus précisément l'achat-vente. J'ai rencontré un agent immobilier qui m'a conseillé de créer une entreprise en SARL, en marchand de biens, car pour les transactions, le notaire prendra une faible participation ainsi que la taxation sur la plus-value. Contrairement aux particuliers qui souhaitent acheter et revendre, ce sera taxé donc à 30%, alors oui, pour un particulier, sur la plus-value, ce qui correspond à peu près 10% de la vente du bien. Est-ce le bon choix ? Alors, si tu me permets, je vais commencer par te faire un petit focus sur l'activité de marchand de biens parce que c'est une activité qui est finalement peu connue en France, qui est peu pratiquée. Je me suis amusé à aller regarder les chiffres sur le net. Il y a à peu près 30 000 marchands de biens déclarés en France et pour la plupart, en fait, ce n'est pas une activité principale. C'est très souvent une activité secondaire à leur activité professionnelle classique. Donc, l'activité de marchand de biens, elle est réglementée par l'administration fiscale. Elle donne des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Je vais y venir dans cette vidéo un petit peu plus en détail. Mais d'abord, le premier point à prendre en compte, je vais te parler des avantages du marchand de biens. Le marchand de biens, il a des frais de notaire réduits à l'achat. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va permettre de pouvoir générer plus de marge si le but est de créer une activité d'achat-revente de biens. Le marchand de biens, en fait, par contre, a des obligations en face. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il revende avant 5 ans. Il peut, dans certains cas, se retrouver à devoir redonner de la TVA, donc 20% de TVA, soit sur la plus-value, soit sur le montant du bien entier. Mais il y a aussi des possibilités pour pouvoir être exonéré de TVA lorsque l'on a une activité de marchand de biens. Le marchand de biens, il va, en règle générale, plutôt opérer en société parce que c'est quand même, en étant en SARL ou en SAS, etc., c'est plutôt des statuts qui vont protéger un peu plus le patrimoine personnel. Et au vu des risques qu'il peut y avoir, que ce soit de retournement de marché, de mauvaise appréciation au départ, ou de surprises qui peuvent intervenir, eh bien, l'activité de marchand de biens est plutôt risquée. Et à partir de là, c'est vrai que c'est beaucoup plus judicieux de le faire en société. Pour plus précisément te parler, tout simplement, de ton cas personnel, eh bien, sache que il faudra, de toute façon, si vraiment ton but, c'est de faire de ton activité principale de l'achat-revente, il faudra te déclarer en société et ouvrir une société de marchand de biens. Pourquoi ? Parce que l'administration fiscale est vraiment très précise là-dessus. Enfin, les critères sont flous. Mais en tout cas, si tu fais des actions répétées d'achat-revente, c'est sûr et certain que le jour où tu auras un contrôle, tu seras reclassé en marchand de biens. Et si tu te fais reclassé en marchand de biens, tu n'auras pas eu les avantages de l'achat et tu auras les inconvénients de la revente. Donc, vraiment, je te conseille impérativement de te déclarer en tant que marchand de biens si le but, c'est de faire ça. C'est-à-dire que la question de base, ce n'est même pas de savoir si c'est plus avantageux fiscalement, c'est vraiment de se dire, je veux faire une activité de marchand de biens, eh bien, je revends, enfin, je montre une société. Il faut savoir par contre qu'en tant que marchand de biens, la principale difficulté, ça va être d'obtenir tes crédits. Parce que le but, quand tu fais de l'activité comme ça d'achat-revente, c'est d'acheter ton bien et de l'acheter avec un crédit in fine. C'est-à-dire que tu vas, pendant tout le temps du crédit, soit rien payer du tout, c'est-à-dire pendant tout le temps où tu possèdes le bien, soit payer uniquement les intérêts et tu rembourseras le capital au bout d'une certaine période. En règle générale, les banques accordent des crédits in fine à 24 mois. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'il te faut deux ans pour revendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien, vraiment bien, bien acheter. Alors, pour moi, c'est au minimum 30% en dessous du prix du marché avec en plus tes travaux. Donc, 30%, c'est le coût d'achat. Il faut qu'il soit 30% en dessous du marché pour être sûr de générer une plus-value conséquente, de pouvoir payer l'ensemble. Si tu arrives à acheter de cette manière-là, l'activité de marchand de biens devient tout à fait réaliste. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, ça va être pour l'obtention du crédit. Donc, comme je te disais, c'était quelque chose de difficile. Pourquoi aussi ? Parce qu'il faut que tu aies, pour pouvoir démarrer une activité de marchand de biens, contrairement à une activité plus classique, comme j'ai tendance à prôner sur cette chaîne, il va falloir que tu aies un apport conséquent. En règle générale, les banques demandent au minimum 20% d'apport sur ce genre de projet. On ne peut pas obtenir de crédit in fine comme ça sans faire d'apport. Il est tout à fait possible d'obtenir un crédit pour faire de la location sans apport. Par contre, quand le but est vraiment de faire de l'achat-revente de biens, les banques sont assez frileuses parce qu'elles ont vraiment peur que ça ne se passe pas bien. Surtout qu'en plus, au moment où tu vas acheter ton bien, tu vas t'engager à le revendre dans les 5 ans. Sinon, les frais de notaire ne peuvent pas être réduits. Et si tu t'engages, ça veut dire que même si tu as fait une mauvaise opération, tu ne vas pas pouvoir rebasculer ton opération sur une location classique. Tu vas forcément partir sur un état d'esprit d'achat. Pour ce qui est de la banque, comme je te disais, 20% d'apport. Si tu veux multiplier un peu les affaires, il va falloir quand même une trésorerie assez conséquente. C'est peut-être ton cas. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment à démarrer avec une activité comme celle-ci, de monter une structure juridique qui te permette de pouvoir réaliser ça. Donc, SRL, SRL, il y en a tout un tas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je pourrais te faire vraiment un focus sur les différentes sociétés montées pour pouvoir monter une activité, que ce soit de marchand de biens, de location, etc. Même les SCI, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Je te ferai vraiment un focus complet là-dessus. Je vais te donner aussi mon avis personnel par rapport à l'activité de marchand de biens. Je trouve que l'achat-revente, c'est vraiment super parce que ça permet de générer des plus-values vraiment rapides. Mais je sais que beaucoup de gens ont envie de faire de l'achat-revente, mais ils ne sont pas dans le cas d'avoir une trésorerie conséquente pour pouvoir mettre 20 ou 25 % d'apport sur un projet. Et surtout, le fait de créer une société pour ça, ça va avoir des coûts en termes de formalité pour la création d'entreprise. Ça va avoir des coûts en termes de coût de fonctionnement de ta société, c'est-à-dire ton expert comptable, etc. Tu vas être soumis à la CFE. Il va y avoir tout un tas de choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont quand même venir impacter ta marge. L'apport plus la création de la société, ça veut dire qu'il faut quand même que tu partes dans un état d'esprit de faire un certain nombre d'activités. C'est-à-dire que si c'est juste pour tout simplement acheter une fois un bien et le revendre, il n'y a pas le besoin de ça. Il y a d'autres manières de faire de l'achat-revente. Je vais te donner des petites techniques. Tu as d'abord une technique toute simple, c'est de pouvoir créer de la plus-value avec ta résidence principale. C'est-à-dire que tu as tout à fait la possibilité d'acheter ta résidence principale. Pour cela, il faut par contre y vivre pendant un certain temps, prendre le temps de la refaire comme il faut et la revendre. C'est-à-dire que ça va être plus un arbitrage en fait et moi, c'est ma façon de faire de l'achat-revente, un arbitrage de patrimoine personnel plutôt que réellement une activité purement spéculative. De toute façon, l'administration fiscale est claire. Si le but, quand tu achètes un bien, c'est vraiment de le revendre de façon spéculative, tu te fais reclasser en marchand de biens. Donc là, le fait de pouvoir habiter dans ta résidence principale et de la revendre, ça va te permettre d'abord de générer rapidement du cash puisque tu vas pouvoir acheter une résidence principale sans apport. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent au départ. Tu vas pouvoir ensuite faire les travaux à l'intérieur ou faire faire les travaux à l'intérieur et la revendre. Et au moment où tu vas la revendre, tu seras exonéré de taxes sur ta plus-value. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que c'est vraiment net d'impôts. Ensuite, ça, c'est tout à fait une possibilité. Après, ça peut être problématique parce que changer régulièrement d'habitation principale, ce n'est pas forcément... Enfin, ça dépend de ta situation, mais si tu commences à avoir une famille et des enfants, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais ça peut te permettre de générer avec une opération ou deux comme celle-ci, de commencer à générer du cash pour avoir de l'apport, pour justement monter par la suite une activité de marchand de biens si tu le souhaites. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Tu peux très bien investir en fait tes biens et moi, c'est ce que je fais. C'est que j'investis un bien. Je profite de le mettre en location pendant le temps où il va générer des annulations d'impôts, c'est-à-dire pendant le temps où il va être optimisé fiscalement. Et puis, quand le bien perd son optimisation fiscale, que je commence à payer des impôts sur ce bien et sur sa location, je le vends et j'encaisse ma plus-value à ce moment-là. Ce qui fait que pour l'administration fiscale, ça reste de l'arbitrage de patrimoine, c'est-à-dire que ma volonté n'était pas purement spéculative au départ. Donc, du coup, je ne peux pas être reclassé en marchand de biens et ça permet tout de même d'encaisser ses plus-values. Alors, effectivement, c'est une opération qui est plutôt un petit peu plus à long terme que l'activité purement de marchand de biens. Mais ça permet de pouvoir vraiment jouer avec l'effet de levier de la banque. Je t'en avais déjà un petit peu parlé dans des vidéos, mais je te ferai vraiment un focus complet bientôt sur l'effet de levier de la banque qui est, à mon sens, très très important. Donc, voilà. Donc, ça va te permettre de pouvoir jouer avec l'effet de levier de la banque et derrière, paf, de quand même encaisser tes plus-values. C'est pour moi la bonne stratégie. Maintenant, toutes les stratégies sont bonnes. C'est-à-dire que le marchand de biens, quand on fait vraiment ton métier, je veux dire, c'est une excellente stratégie. Il y a beaucoup de marchands de biens qui gagnent beaucoup d'argent et c'est vrai que, quelque part, c'est un côté plus rapide encore que ma méthode. À savoir aussi que ma méthode, moi, pendant le temps où le bien, je vais le conserver, donc pendant 4 ou 5 ans, mon crédit, en fait, va se repayer. C'est-à-dire que je ne vais pas payer d'impôts et mon crédit va se repayer. Donc, l'effet de levier de la banque va être là parce qu'au moment où je vais revendre le bien, ma plus-value sera finalement, enfin, ma plus-value sera calculée sur mon prix d'achat de départ. Donc, ça ne posera pas un gros souci. Mais en tout cas, ma réelle plus-value sera plus importante puisque j'aurai la possibilité, en fait, d'encaisser aussi, en plus, ce qui aura été remboursé et payé par mon locataire sur le bien. Voilà. Donc, c'était un focus sur les marchands de biens. J'espère que j'ai répondu comme tu le souhaitais à ta question. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter. Si tu as des questions qui découlent de cette vidéo aussi, je t'invite à commenter en dessous de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo aussi, mets-moi un petit pouce bleu et puis n'hésite pas à la partager à des amis. Ça permettra de faire connaître mes vidéos et ça me fera très plaisir. Et puis, si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ce sera un plaisir de savoir que tu suis mes vidéos. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !